salut salut alors aujourd'hui je vais vous préparer une petite recette que vous m'avez beaucoup demandé sur snap et sur instagram donc c'est le poisson enfin c'est normalement c'est un tagine de poisson à la marocaine donc moi je vais faire dans un plat au four j'ai deux dorades la sauce tomate concentrée tous les légumes donc il y a les pommes de terre le poivron les carottes la tomate l'ail le demi-citron ensuite en épices nous avons moi je mets du curcuma du cumin du paprika du sel du poivre et l'huile d'olive et la coriandre j'ai celle ci j'en ai une autre que j'avais acheté toute fraîche que j'avais haché mais là je vais prendre celle ci parce qu'elle est déjà ouverte voilà donc là je vais préparer la chermoula ça s'appelle la chermoula en marocaine j'espère que j'ai dit bien et et puis après je vous explique mais je vous expliquez tout pas à part alors vous prenez trois gouttes d'ail et vous la vous la broyez finement moi j'ai pris un mini à choix voilà hop je la bois finement je mets de la coriandre j'en ai assez parce que nous on aime bien quand c'est bien parfumé donc c'est de la coriandre congelée celle ci j'achète à et d'or fries en gros paquet et honnêtement elle est vraiment bien un petit peu dans leur congelateur parce que sinon elle a des congelés ça va pire hop voilà moi j'en mets assez et moi je suis je je lésine pas sur les quantités je mets une cuillère à soupe de sauce tomate concentrée voilà il y en a assez je rajoute alors moi je suis lésine pas non plus sur les épices donc je rajoute deux petites cuillères donc ça fait une cuillère à café de curcuma alors attendez je vais le mettre dans l'avabo parce que ça ça tâche ensuite on rajoute du cumin du kemoun pour les marocains je sais pas si vous dites pareil ailleurs mais en marocains moi je lésine pas je mets trois petites cuillères parce qu'on aime bien le kemoun ensuite le paprika hop hop on va dire en gros une cuillère à café de chaque après vous aimez plus les épices vous mettez un peu plus le sel pareil le sel moins cette gueule on va dire une cuillère à café moi j'en mets et le poivre vous pouvez rajouter du piment en poudre si vous voulez pour que ça soit un peu plus relevé donc là une fois qu'on a fait ça on rajoute alors pour l'huile d'olive vu que la cuisson de l'huile d'olive en fait elle perd toutes ses saveurs l'huile d'olive une fois qu'elle cuit donc pour la cuisson je vais juste mettre une huile d'olive que j'ai acheté j'ai acheté c'est une huile d'olive bio là je vais la mettre pour la préparation mais à la fin de la cuisson du poisson je rajouterai une huile d'olive qui arrive tout droit du maroc et qui arrive tout droit des olives qui ont été pressés directement donc on sait que c'est de la très bonne huile d'olive mais là pareil je regarde pas la quantité je désigne pas celui d'olive et pour terminer le jus de citron un demi citron coupé en deux et vous rajoutez vous rajoutez vous rajoutez vous rajoutez vous j'aurai pu le presser j'aurai pu le presser voilà et vous remuez vous touillez voilà un tout petit peu d'eau et moi je rajoute je rajoute un petit peu d'eau ça soit plus utile ça c'est pareil ça du d'ailleurs faut que ce soit ni trop liquide ni trop compact parce qu'après je vais le rajouter pour ajouter dans le plat je vais rajouter un petit peu d'eau mais pour badigeonner le poisson il faut que ça soit quand même entouré voilà ça c'est fait du coup la ticenne est en train de me peler tous les légumes et je vais vous montrer on va les couper en tranches elle est en train de me peler ma petite pomme de terre en forme de coeur dont je vous ai parlé pendant je sais pas combien de temps pendant ce temps là je vais aller nettoyer alors les dorades je sais plus si je vous ai dit au début que c'était avec de la dorade moi j'achète des dorades vous pouvez acheter ce que vous voulez nous on le fait avec la dorade avec le bar c'est aussi bon alors elles sont déjà vidées et écaillées donc là je vais aller les rincer quand même parce qu'elles sont au frigo depuis hier je vais aller les rincer et je vais vous montrer ce que je vais faire bon ce que je vais faire là je vais déjà couper les nageoires ça me gêne les nageoires je les aime pas elles sont pas belles je vais couper les nageoires déjà hop hop ce que je vais faire c'est que je vais cisailler avec un couteau qui couvre comme moi les deux côtés alors j'ai vraiment pas fait tout du coup quand vous cisaillez toute la longueur les deux côtés du poisson et puis et pour entrer la charnoula ce que vous allez faire avec la charnoula vous allez d'enjeuiner bien qu'il faut bien à l'intérieur n'hésitez pas à revenir voilà bien à l'intérieur je vais couper la queue aussi parce que la queue elle me gêne c'est assez moche ça joli n'hésitez pas à bien rentrer à l'intérieur voilà vous mettez pas toute la sauce et à l'intérieur aussi oui vous mettez pas toute la sauce vous en gardez parce qu'après je vais vider par dessus tous les légumes qui vont cuire tout homogènement avec la sauce ben là vous coupez vos légumes en rondelles pas trop épaisse parce qu'il faut quand même que ça cuisse dans l'eau quand c'est trop épais c'est plus long à cuire donc là je vais couper les carottes les patates et je vais m'attaquer à la tomate qu'Athyssen à la tomate qu'Athyssen m'a pelée alors la tomate c'est pas la peine de la peler normalement mais comme je lui ai dit de me peler les légumes elle m'a tout pelé ben ouais elle a failli me peler le poivron je crois non c'est pas celui là le poivron c'est pareil hop là normalement il faut la peler en entier la tomate mais au moins ça me fera plus de morceaux parce que quand je la pelle en entier la tomate ou alors il faudrait que j'en pelle deux ben du coup je peux moins s'étaler un peu partout parce qu'il y en a moins ici donc du coup je le poivre deux fois après vous faites comme vous voulez évidemment voilà le poivron voilà le poivron le poivron donc le poivron pareil vous coupez vous remuez le poivron et après vous allez l'étaler je sais pas si je vais couper l'autre le poivron c'est ce qu'il y a de bon dans la recette aussi voilà tous les légumes sont coupés donc maintenant je vous montre la composition donc là je vous rajoute un petit peu de légumes au fond là je vais faire un lit de légumes un lit de légumes et je vais y poser mes dorades par dessus hop vous voyez je mets un petit peu de légumes comme ça et après j'en mettrai par dessus voilà après si vous voulez rajouter plus de légumes et d'autres légumes vous pouvez mais moi je fais que certains légumes voilà donc une fois que j'ai fait ça je vais rajouter de la charmola d'abord et après je vais en mettre par dessus donc là je rajoute comme je vous avais dit de l'eau pour que ça soit quand même assez liquide voilà je pense qu'il a manqué encore un peu il faut vraiment que ça soit liquide pas trop mais pas voilà encore un petit peu d'eau il faut vraiment que quand on le mette voilà en fait il faut que ça soit liquide mais pas transparent attendez vous voyez en fait il faut que ça soit liquide mais pas transparent quand même tu vois là je vais en rajouter vous voyez là je vais en rajouter au fond du plat voilà de toute façon après tout va se mélanger ensemble la saveur du poisson la saveur de la charmola tout va se mélanger ensemble en fait donc là voilà si vous voulez aussi vous mettez vos légumes dans un saladier moi je l'ai pas fait j'ai oublié mais j'aurais pu le faire mais bon là c'est pareil donc là je vous ai mis les légumes au fond et ce que je vais faire je vais rajouter tous les autres légumes dans un saladier avec la charmola pour tout mélanger ensemble et après ça sera tout ce qui sera au dessus de mon poisson bon là j'ai mis tous les légumes dans un saladier bon là j'ai mis tous les légumes dans un saladier et prends un petit sème j'ai rajouté de l'eau pour bien prendre la sauce du bol voilà et là on va mélanger tous les légumes ne te voyons pas donc là j'ai fait tremper tous mes légumes voilà la charmola ce que je vais faire maintenant je mets mes dorades par dessus comme ça voilà et je rajoute tous mes légumes bien comme il faut par dessus ce que j'ai fait j'ai coupé un demi citron à rondelles ça va donner encore plus du goût au poisson et je le rajoute sur le poisson comme ceci alors j'ai mis quand même pas mal d'eau parce que vous savez qu'à la cuisson ça sèche donc là qu'on a la cuisson j'ai pas besoin de rajouter d'eau parce que la sauce elle va être nickel les légumes ils vont bien cuire dans la sauce et tout va être nickel voilà donc là je le mets au four alors moi je le mets environ 40 minutes à 180 degrés mais c'est à surveiller et là ce que je vais faire pour que ça cuisse bien je vais rajouter un papier aluminium par dessus voilà et après je le mets au four voilà donc là je vais rajouter le papier alu j'en ai bien et ça part au four donc après je vous montre le résultat regardez la cuisson où ça en est mais là c'est pas encore pris voilà le résultat c'est le rien que l'odeur c'est délicieux bien 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 vous avez vu donc là ce que je vais rajouter comme je vous l'avais dit donc là je rajoute le filet d'huile d'olive alors là c'est juste pour le go c'est vraiment parce que nous on adore ça voilà pas trop trop mais quand même regardez moi ce poisson s'il vous plait il te tarte de manger ? ouais ça va voilà donc voilà et cette vidéo est terminée dites moi si vous voulez que je vous fasse plein de petites recettes comme ça parce que je sais que vous aimez ça vous me demandez tout le temps sur snap instagram et sur tiktok des recettes donc dites moi si vous voulez des recettes je vous en ferai plus souvent et puis voilà dites moi ce que vous en pensez est-ce que vous faites pareil est-ce que vous avez déjà testé est-ce que vous avez déjà goûté etc je veux tout savoir allez gros bisous à bientôt à bientôt